Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale, vraiment en plus. Je vais être accompagnée durant cette vidéo par Jean, mon axolote, car aujourd'hui je suis ici comme le titre l'indique pour parler de l'axolote en général, ainsi que de Jean quand même un peu. Et du coup il y a quelques jours j'ai mis une photo sur le Instagram de Jean en vous demandant de me poser des questions sur cette espèce, ce que vous ne savez pas, ce que vous voulez savoir. J'ai eu plus de 700 questions il me semble, du coup j'ai pu vous faire un bon package pour répondre à un maximum de questions et vous aiguiller sur cette espèce incroyable qu'est l'axolote. J'ai énormément écrit pour cette vidéo que signifie axolote. Axolote ça vient du nahuat qui est une langue astèque et ça veut dire littéralement monstre d'eau. Quelle est l'origine des axolotes ? Les axolotes sont originaires du Mexique. C'est une espèce qui vient naturellement des lacs Xochimilco et Chalco qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Et souvent c'est dans des cratères volcaniques où la température est à peu près à 6-7 degrés en hiver et ça dépasse jamais les 20 degrés. Ça a coûté combien à Elise de t'adopter ? Je vais vous faire les petites additions. Jean lui-même il m'a coûté 10 euros. En soi c'est carrément pas cher. La poing lui-même je l'ai eu à 100 euros voire un peu plus. La pompe elle est à 30 euros et les recharges qu'il faut changer une fois par mois sont à 10 euros. Les plantes et le sable je les ai eu approximativement pour 50 euros. Et tout ce qui est déco je dirais que j'en ai eu à peu près pour 30 euros. Si on additionne tout ça ça nous fait un total de 230 euros. Mais je pense que l'aquarium déjà vous pouvez le trouver un peu moins cher. En vrai vous pouvez descendre à 180 euros. C'est quoi l'espérance de vie d'un axolote ? Un axolote ça vit à peu près 15 ans quand il est élevé évidemment dans de bonnes conditions. Dis-nous Jean un axolote peut vivre combien de temps sur terre ? Et oui ! Parce qu'un axolote ça peut devenir terrestre. Mais ça reste un phénomène hyper rare. Il va commencer par ne plus pouvoir respirer dans l'eau. Il va perdre ses branchies. Ses pattes elles vont un peu doubler de volume. Mais c'est super rare. Ou alors il y a des personnes qui arrivent à les faire changer d'aquatique à terrestre. Je vous avoue je m'y connais pas trop trop dans ce milieu là. Mais c'est vraiment un cas super rare. Donc si vous avez un axolote ne le faites pas. Il le fera tout seul s'il doit devenir terrestre. Et en plus une fois qu'il devient terrestre il ne vit plus que 5 ans. Jean est-ce que tu comptes avoir un nouveau style d'aquarium ? J'ai trouvé cette question trop géniale. Je vous propose de me dire des styles, des thèmes d'aquarium que vous aimeriez voir pour Jean. De les mettre en commentaire. Et si un commentaire obtient pas mal de likes. Et bien pourquoi pas faire une vidéo. Je pimpe l'aquarium de Jean avec les idées des abonnés. Je dis ça comme ça, vraiment je donne cette idée. Comment tu as découvert l'espèce des axolotes ? C'était en seconde. On était en cours d'anglais et on était un peu en train de découvrir la classe. On se connaissait pas, on venait tous de collèges différents. Et il y a des filles qui m'ont regardée et qui m'ont dit Quand tu souris, t'as vraiment une tête d'axolote. Et je savais absolument pas ce que c'était. Du coup j'avais cherché sur internet axolote. Et j'avais vu cette petite bête trop mignonne. Et du coup après c'est là qu'est né l'amour pour les axolotes. Parce qu'on m'a dit que je ressemblais à un axolote. C'est pour ça que je suis la maman de Jean. Vraiment on se ressemble trop. Qui s'occupe de Jean quand tu es en vacances ? C'est mon père qui s'occupe de Jean. Comment fais-tu Jean pour garder l'eau de ton aquarium froide ? Ça c'est important. Parce que pour les axolotes, il faut toujours que l'eau soit inférieure à 20 degrés. 20 degrés c'est vraiment le grand grand maximum si vous êtes en été. Et encore faut vraiment pas que le bac reste à 20 degrés trop longtemps. Moi ce que je fais pour garder l'eau du bac froide, c'est qu'une fois par semaine je change un seau d'eau. Je vide un seau d'eau de l'aqua et je remplis avec de l'eau froide par-dessus. Si vous faites ça une fois par semaine, ça va pas détruire tout l'écosystème qui s'est fait dans l'aqua. Et au moins ça va permettre de rajouter de l'eau froide. En tout cas moi j'ai toujours fait ça et ça a jamais posé de problème pour Jean. Booba ou Carisse ? C'est quoi les sortes de petits poils rouges roses sur sa tête ? Les petits poils rouges roses sur sa tête comme ceci, ce sont ses branchies. Ça lui permet de respirer et de se repérer aussi dans l'eau. Le fait qu'elle soit rouge rose, parfois hyper vif, en fait c'est parce que c'est tout le sang qui arrive à l'intérieur. Et en général quand c'est comme ça, c'est quand l'animal est en état de stress ou alors de chasse. Et souvent Jean sur ses photos sur son Instagram, ses branchies sont hyper roses, rouges, vifs. C'est pas parce qu'il est stressé mais c'est parce qu'à chaque fois que je le prends en photo, il vient de manger. Il a été dans un état d'excitation énorme et du coup ses branchies sont hyper roses, rouges. Comment différencier un mâle d'une femelle ? Alors là tout va se jouer sous la queue. Et il n'y a pas de truc salace avec cette expression. En fait sous la queue de l'axolote, il y a une petite poche qu'on appelle le cloaque. Si la petite poche est bombée, ça veut dire que c'est un mec. Et si la petite poche est plate, ça veut dire que c'est une femelle. Comment je peux convaincre mes parents d'en avoir un ? Alors cette question, je l'ai reçue. Maint et maintes fois et c'est une question avec laquelle j'ai du mal. Je vais vous répondre franchement. Si vous vivez chez vos parents et que vos parents sont contre le fait que vous ayez un axolote, et bien vous n'en aurez pas. C'est pas un animal qui est facile d'entretien et c'est pas un animal qui correspond à un enfant. Et si vous en voulez un et que vous êtes adulte aussi, réfléchissez-y 10 000 fois. Moi je l'ai pris sur un coup de tête et c'est vraiment le truc à ne pas faire. En fait j'ai tout appris sur le tas. C'est quand je l'ai eu que je me suis renseignée et que j'ai vu que c'était très compliqué de s'en occuper. Même si j'ai réussi, j'ai fait un tas d'erreurs. Heureusement Jean est encore parmi nous. Il y a un site sur lequel je me suis énormément renseignée et qui m'a énormément aidée. C'est Axolote Passion. Et sur Axolote Passion ils disent que si vous êtes capable de répondre oui à toutes ces questions, ça veut dire que vous pouvez en adopter un. Donc si vous pouvez répondre oui à tout ça, et bien libre à vous. Salut Jean, je me demandais si tu pouvais cohabiter avec d'autres animaux marins inférieurs à toi. Si je mets des tout petits poissons vraiment minuscules dans l'aquarium de Jean, il va les manger. Pour lui ça va être des proies et c'est obligé, ils vont finir manger. Par contre si je mets des poissons plus gros, style poisson rouge, le truc c'est que Jean pourra essayer de le bouffer, mais dans tous les cas il y arrivera pas parce qu'il est beaucoup trop gros et ça rentrera jamais dans son corps. Et un autre truc qui est pas cool c'est que le poisson peut bouffer ses branchies, et là c'est plus problématique. Du coup j'ai jamais testé de mettre un poisson plus gros style poisson rouge avec Jean parce que c'est pas du tout conseillé. Et je crois pas que ce soit une bonne idée de mettre d'autres animaux marins avec les Axolotes à part d'autres Axolotes. Est-ce vrai que si tu te coupes la queue elle peut repousser ? Oui, parce que les Axolotes ont une capacité à se régénérer et ça c'est un truc de fou. Il y a très très peu d'espèces qui arrivent à faire ça, c'est-à-dire on leur coupe une partie de leur corps, que ce soit la queue, le ventre, une patte, même des parties du cerveau, et elles se régénèrent. Et c'est parce qu'à l'endroit où ça a été coupé il y a une multiplication hyper rapide des cellules, et en fait ça fait que ça repousse. Et du coup il y a quelqu'un qui me demande si Jean a déjà eu à se régénérer une partie de son corps, et la réponse c'est oui. En fait j'avais mis une nouvelle déco dans l'aqua et elle était un peu pointue, et Jean est passé par-dessus et son ventre s'est pris dedans, et du coup ça lui a fait une ouverture sur le ventre. Et il y a une petite marque maintenant, c'est comme moi avec ma vidéo cicatrice, bah Jean a une petite cicatrice sur le ventre. Pas d'inquiétude, j'ai enlevé la déco évidemment depuis, et maintenant je fais hyper gaffe à ce que je mets dans l'aqua. Ton doigt va repousser ou pas ? Oui, parce que petite info, Jean a sur une patte un doigt qui se relève. En gros il a une malformation à une patte, mais ne vous moquez pas, ça lui fait grave grave son charme. Si on veut avoir un axolot, il vaut mieux en prendre un ou deux. C'est la question où je vais me faire tuer encore une fois. Est-ce que tu vas prendre un pote, une pote pour Jean ? Est-ce que tu vas lui prendre une meuf ? Est-ce que tu vas lui prendre un mec ? Je ne sais pas. Dans beaucoup de vidéos et sur beaucoup de sites, les gens disent que l'axolote est un animal grégaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas être seul, que s'il est seul il va s'ennuyer et qu'il lui faut absolument un congénère, qu'il doit au moins être deux. Et il y a une autre partie d'autres gens qui disent que c'est mieux d'avoir un axolote, parce que s'ils sont deux et qu'il y en a un cafain, ils peuvent se bouffer entre eux. Du coup il y a deux pôles comme ça qui se battent en mode de non il en faut au moins deux, et non c'est bien tout seul aussi. Et du coup moi je suis entre les deux. Mais le truc c'est que Jean, ça va faire deux ans que je l'ai, donc ça va faire deux ans qu'il est tout seul, je pense que j'aurais plus de soucis à lui rajouter quelqu'un maintenant. Si j'avais dû le faire ça aurait été au début, mais j'ai l'impression que si je le fais maintenant, j'ai trop peur en fait que ça se fasse mal si je lui rajoute quelqu'un, un congénère. Comment se procurer un être de ton espèce à part en animalerie ? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution d'acheter en animalerie. Je vais encore une fois me faire défoncer par les personnes qui travaillent en animalerie. Je ne crache pas sur le fait qu'il y a des animaleries qui doivent être très très bien, et où les gens sont hyper renseignés sur les axolotes, mais le truc c'est que l'animalerie près de chez moi, c'est pas des grands grands connaisseurs en axolote. Et je ne blâme pas, et je comprends totalement, parce que l'axolote c'est pas un animal qui est hyper mis en avant, pas comme un chien ou un chat tu vois. Et même si l'axolote commence à être de plus en plus connu, c'est pas l'animal qui est le plus en vogue, et du coup c'est pas l'animal sur lequel on va pouvoir le plus t'aider. Et sur le site Axolote Passion, ils disent qu'il y a 8 chances sur 10, quand on achète en animalerie, que l'animal décède dans le mois qui suit. Donc c'est pas un truc qui rassure de ouf sur les animaleries, c'est pour ça que je les conseille très peu. Après moi, Jean, je l'ai acheté en animalerie, il va avoir 2 ans, et il se porte hyper 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 bien. Il y a énormément de sites et de vidéastes youtubeurs qui conseillent d'acheter à des particuliers, des particuliers qui s'y connaissent évidemment, qui ont des élevages d'axolotes depuis plusieurs années. Et comme ça, quand on leur achète un axolote, on peut connaître le patrimoine génétique. On sait qui est le père, on sait qui est la mère de l'axolote. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos le lien du site dont je parle depuis tout à l'heure, Axolote Passion, parce qu'il y a une rubrique, petites annonces, où il y a plein d'éleveurs et de particuliers qui mettent leur élevage, et qui vous donnent des lieux, des endroits où en trouver. Est-ce que Luche est ton parrain ? Est-ce que tu veux être le parrain de Jean ? Sans problème, non, sincèrement. C'est vrai ? C'est avec beaucoup d'émotions que je dis oui. Euh... Ouais. Ouais. Et hop, c'est pas vrai ! Sont-ils tous de la même couleur ? Et non ! Jean, par exemple, c'est un leucistique, mais il y a aussi des sauvages, des gold, des mélaniques, des albinos. En fait, il y a dix sortes. Ça mange quoi, les axolotes ? Eh bien, tout va se jouer par rapport à la taille. Quand l'axolote est bébé et est assez petit, il fait quelques centimètres, on va lui donner des verres de vase. Et plus l'axolote va être petit, plus il va avoir besoin de manger. C'est-à-dire qu'au début, on va devoir lui donner de la nourriture deux à trois fois par jour. Ensuite, on va diminuer à deux fois, puis à une fois. Là, Jean, il fait 20, voire un peu plus de 20 centimètres. Du coup, je le nourris deux fois par semaine avec ceci. Parce que quand l'axolote grandit, on peut plus le nourrir avec des verres de vase. C'est pas assez nutritif, il faut augmenter. Et on donne du pelé. Miam ! C'est quoi ta chanson du moment ? Et Jean, de quoi as-tu besoin pour être heureux ? Eh bien, je vais finir cette vidéo là-dessus. Pour être heureux, Jean a besoin d'un aquarium de minimum 80 litres, vu qu'il est seul. Par contre, s'ils sont deux, minimum 120 litres, d'une bombe-pompe qu'il faut changer une fois par mois, de sable très fin qu'on met au fond de l'aquarium, de plantes et de cachettes, d'être nourri deux fois par semaine, et le plus important pour la fin de moi. Voilà, je pense avoir répondu aux questions les plus importantes pour cette vidéo. J'espère vous avoir aiguillé. Il y aura peut-être des erreurs, je m'en excuse d'avance. Et je demande aux personnes qui s'y connaissent de me rectifier en commentaire si vous voyez vraiment des grosses, grosses erreurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, avec Jean peut-être, et je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501